Bonjour à tous et merci d'être venu assister à cette remise de prix. Depuis 7 ans, la journée sur ces musiques récompense chaque année un jeune chercheur ou une jeune chercheuse sur des travaux liés à la thématique de la journée. Je vais rapidement passer la parole, je ne me suis pas présentée d'abord, c'est très grossier. Je suis Nancy Bertin, je suis chercheuse à l'IRIZA et j'ai coordonné l'organisation du prix. En tant que coordonnatrice, je ne vais rien dire et je vais passer la parole aux principaux acteurs de ce prix. D'abord, Florence Levé qui va représenter l'association francophone d'informatique musicale qui fournit une bonne partie du jury pour ce prix. Ensuite, Sophie Langouette-Prégeant qui est vice-présidente de la Fondation Vénin qui soutient financièrement le prix. Et enfin, Frédéric Bimbaud, président du jury, qui vous présentera brièvement notre lauréate avant que nous puissions d'abord l'écouter parce que c'est pour ça qu'on est venu et la félicite. Donc, Florence. Merci. C'est un grand honneur pour moi de représenter la FIM pour cette remise de prix. La FIM, devenue association francophone d'informatique musicale en 2015, est une association fondée en 2002. Elle a pour but le développement de l'informatique musicale, de ses relations avec les autres disciplines artistiques et scientifiques en France comme à l'étranger. Au travers de différentes actions menées tout au long de l'année, grâce au soutien de la Direction générale de la création artistique et de ses adhérents, la FIM souhaite offrir un lieu de rencontre et d'échange aux personnes dont les travaux convoquent informatique et musique, que ce soit dans le cadre de recherches fondamentales en informatique, dans le domaine de l'acoustique ou du traitement d'e-signal, des sciences humaines, telles que la musicologie, employant l'informatique comme aide à l'analyse ou étudiant les œuvres produites avec ses outils, ou dans le domaine de la création musicale, employant l'informatique pour la composition ou l'interprétation. Ainsi que nombreux autres domaines féconds pour l'informatique et la musique, comme peuvent en témoigner les candidatures reçues pour ce prix Jeunes chercheurs. Ce souhait de faire rencontrer la recherche en informatique musicale sous toutes ses approches, fondamentales, scientifiques, esthétiques, expérimentales, se concrétise au travers de différentes actions tenues tout au long de l'année. Ces actions peuvent consister en des projets d'aide à la publication ou au financement de groupes de travail. On notera par exemple le groupe de travail initié en 2013 sur les nouveaux espaces de la notation musicale, dont les travaux ont conduit à la mise en place du colloque international Ténor, Technology for Music Notation and Representation. Elle participe également à la revue francophone d'informatique musicale, hébergée dans la pépinière de revues électroniques de la Maison des sciences de l'homme à Paris Nord, visant à publier des travaux théoriques et expérimentaux originaux, des rapports de recherche, des travaux de synthèse en relation avec les domaines liés à l'informatique musicale, aussi bien en sciences humaines qu'en sciences de l'ingénieur. La FIM soutient également la création et les personnes cherchant à proposer de nouveaux outils de création en organisant à biennale le concours L'HOMUS, qui est un concours de logiciels libres pour la création musicale. Enfin, la FIM organise chaque année les journées d'informatique musicale, dont les prochaines éditions auront lieu à Amiens du 16 au 18 mai 2018. Les journées d'informatique musicale sont l'occasion de réunir des chercheurs en informatique musicale, des scientifiques et différents acteurs de la vue musicale, utilisant l'informatique comme moyen d'expression, comme aide à la composition ou comme outil pédagogique. Elles sont l'occasion de découvrir des travaux, que ce soit sous la forme de conférences, d'ateliers autour de logiciels ou encore d'installations artistiques ou musicales et de concerts. Cette année, nous mettrons particulièrement en avant les thématiques liées à la pédagogie musicale et un espace sera également dédié aux entreprises liées à l'informatique musicale sous différentes formes. Dans son désir de promouvoir l'informatique musicale, la firme accorde notamment une attention toute particulière aux travaux de jeunes chercheurs et de jeunes chercheuses. C'est donc avec plaisir que la FIM s'associe à toute l'équipe de cette journée Science et Musique et participe une nouvelle fois au jury de ce prix Jeunes Chercheurs. Les membres de la FIM souhaitent féliciter chaleureusement la lauréate de cette édition pour le travail accompli en lui souhaitant que ce prix soit le témoin de nombreux autres travaux tout aussi intéressants et de qualité. En attendant de nous retrouver à Amiens pour les journées d'informatique musicale 2018, toutes nos chaleureuses félicitations à nouveau au nom de la FIM. Merci Florence, signalons que Florence est très modeste, elle ne le dit pas, qu'elle fait très activement partie de l'organisation des prochaines journées d'informatique musicale. Donc je passe la parole à Sophie pour l'université de Rennes. Bonjour à tous, je suis Sophie Langouette-Prigent, je suis la vice-présidente de la Fondation Rennes 1 qui a pour deux vices Progresser, Innover, Entreprendre. C'est un des outils de l'université de Rennes vers le monde économique. Et donc depuis sa création en 2010, on a développé de nombreuses actions qui visent à promouvoir l'université. Alors je vais en deux mots, je ne vais pas être longue, vous expliquer pourquoi depuis le début on soutient cette journée Science et Musique et on est ravis d'être associés à cette remise de prix Jeunes Chercheurs. D'une part parce que cette fondation a pour vocation de mieux faire connaître les laboratoires de l'université de Rennes 1. Cette journée étant organisée par un de nos fleurons, laboratoire sur ce campus de Beaulieu, l'IRISA. On pense que c'est pertinent quand je vois le nombre de participants à cette journée sur le campus. Je trouve ça vraiment formidable et les organisateurs me disaient que cette année, on atteignait des records. Donc j'en suis ravie. Donc ça, effectivement, promouvoir et valoriser les travaux de recherche de nos laboratoires, ça fait partie de nos priorités. Une de nos nombreuses autres priorités, c'est la promotion de la formation doctorale. L'université de Rennes 1 est une université scientifique, on a beaucoup d'étudiants en thèse et donc on mène de nombreuses actions pour promouvoir ce diplôme auprès de nos entreprises partenaires, notamment, mais pas que. Parce qu'on est persuadé que la formation par la recherche, c'est complètement pertinent et ça doit s'intégrer pleinement dans les stratégies de recrutement des entreprises. Donc remettre le prix jeune chercheur de la journée science et musique, ça fait complètement sens. Et puis s'associer à cet événement qui allie science et musique, c'est vraiment dans l'esprit de la fondation, puisque je vous l'ai dit, c'est un outil d'ouverture. Donc c'est pas forcément inné de penser que la science est associée à la musique. Et donc, voilà, en regardant le CV de Clara, j'ai été vraiment impressionnée par son parcours. Et c'est vrai que je suis convaincue que la preuve par l'exemple, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et quand je vois le parcours de la lauréate aujourd'hui, je trouve que j'espère que ça donnera envie à de nombreuses jeunes filles de se lancer dans des études scientifiques. Et donc, je suis ravie que ce soit une femme aujourd'hui qui reçoit ce prix. Et donc, je voulais adresser à Clara toutes les félicitations au nom du conseil de gestion de la fondation RENIN, qui est l'organe de décision et qui, sans hésitation, tous les ans, renouvelle ce soutien. Ce soutien qui n'est possible que grâce à nos membres qui sont tous mécènes. Et aujourd'hui, c'est plus de 350 partenaires qui soutiennent la fondation, des entreprises de toute taille et de toute discipline et qui ont à cœur d'aider dans ce genre d'initiative. Et puis, ce côté vulgarisation, en tout cas, voilà, démontre cet aspect grand public aussi, je trouve, est particulièrement important. Donc, on aura aussi à cœur de promouvoir les travaux de la lauréate. Bravo et puis, j'ai hâte d'écouter vos travaux. Bien. Eh bien, donc, on va effectivement passer maintenant à la partie un peu formelle de remise de ce prix Jeunes Chercheurs, le septième du nom par rapport à ces journées sciences et musiques. En fait, il faut savoir que donc les candidats doivent constituer un dossier de candidature pour ce prix dans lequel on leur demande un certain nombre d'informations qui nous permettent d'évaluer trois grands critères. Le premier critère, c'est de savoir déjà si la proposition qui est faite pour le prix correspond au thème sciences et musiques de la journée. Il y a un deuxième critère qui est la description des travaux, qui est un critère évidemment très important sur lequel on va juger de l'excellence du travail réalisé. Et puis, il y a un troisième critère où on demande aux candidats d'expliciter un peu une démarche de vulgarisation pour rendre son travail accessible à une journée comme celle-ci, de façon à ce que la science qui soit présentée puisse à la fois être comprise par les spécialistes, mais aussi par le grand public présent. Et donc, d'une année à l'autre, on reçoit entre 5 et 12 dossiers de candidature. Ça dépend des années. Et donc, il y a un jury qui est constitué d'une petite dizaine de personnes, de spécialistes français et francophones, qui étudient les dossiers, se réunissent et puis ensuite délibèrent. Il y a toujours évidemment des débats parce qu'il y a souvent beaucoup de propositions qui ont de grandes qualités. Et donc, cette année en particulier, avant de décider définitivement à qui était décerné le prix, le jury a quand même voulu distinguer deux travaux par rapport aux candidatures. Donc, le premier travail, c'est celui de Clara, qu'on va voir dans quelques minutes. Mais le jury a aussi souhaité quand même nominer, on fait comme ça, dans la cérémonie des Césars, on nomine un certain nombre de candidats qui sont shortlistés. Et puis ensuite, on décerne le prix à l'un d'entre eux. Donc, il y a un autre candidat qui a été nominé pour la qualité de son travail et dont je voudrais brièvement vous parler, puisqu'il s'agit d'Étienne Thorey, qui est en fait post-doctorant à Montréal, à l'université de McGill et qui a fait effectivement une proposition et un travail très, très intéressant sur écouter les gestes et dessiner les sons. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait mettre en relation des sons, des mouvements et relier donc des gestes moteurs de la main, par exemple de l'écriture avec des formes sonores. Alors, on a trouvé cette proposition intéressante, mais on a aussi trouvé évidemment la proposition de Clara Essanchou, très intéressante. Clara, qui elle est donc doctorante à l'UPMC à Paris, l'université Pierre et Marie Curie, et qui a une proposition, a fait un travail sur l'étude de la vibration des cordes et l'application à la simulation d'instruments de musique. Tout un travail où finalement, il y a toute une boucle de recherche qui est très, très bien articulée entre l'observation, la simulation, la modélisation. Et donc ça, je pense que Clara va bien nous expliquer ça. Ce travail a d'ailleurs été fait aussi en collaboration avec l'ENSTA, qui va sûrement nous en dire quelques mots. Et donc, comme vous l'avez compris, le prix Jeunes Chercheurs Sciences et Musiques de l'année 2007 a donc été décerné à Clara Essanchou, que je vous invite à féliciter avec vos applaudissements. Voilà, donc avant que Clara fasse son exposé, nous allons lui remettre ce merveilleux diplôme, ou décerner ce document qui atteste de la remise du prix. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de dire, bravo, d'abord bravo, j'ai oublié de dire que ce prix, effectivement, s'accompagne également d'une somme de 500 euros qui vient donc marquer symboliquement, mais substantiellement quand même, le succès de la candidate au prix de cette année. Mais voilà, la partie visible aujourd'hui, c'est ce diplôme. Non, juste, je vais maintenant passer la parole à notre Lorela, qui va pouvoir nous parler des travaux pour lesquels elle est récompensée aujourd'hui et pour lesquels on la félicite à nouveau. Voilà, donc la parole est à toi. Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être ici. Merci également au comité d'organisation pour cette journée et également pour le prix. Je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse intitulés « Vibrations non linéaires de cordes avec contact unilatéral et application aux instruments de musique ». Ces travaux ont été menés au sein de l'équipe LAM, de l'Institut d'Alembert à l'UPMC, en collaboration avec l'IMSIA de l'Insta Paris Tech, sous la direction de Benoît Fabre, Jean-Louis Clecarou, Cyril Touzet et Olivier Douaré. Les phénomènes de contact de manière générale sont présents dans de nombreuses applications, notamment industrielles. On rencontre ainsi des problématiques de nuisance sonore avec les contacts pneus-chaussés, mais également des problématiques de sûreté de fonctionnement. Par exemple, dans les turbos-réacteurs d'avions, il peut y avoir des contacts à l'extrémité des aubes de ce turbo-machine. Dans les générateurs de vapeur, les tubes en U, à cause des vibrations, entrent en contact avec leur support, ce qui peut engendrer de l'usure et à terme des fissures. Enfin, en infographie, il est également essentiel d'avoir une description correcte du contact pour permettre une représentation réaliste du mouvement de cheveux ou de vêtements, par exemple. Il s'agit là de domaines de recherche qui sont ancrés dans la recherche actuelle. Pour cette thèse, nous sommes intéressés à l'acoustique musicale, et plus particulièrement au contact de cordes-obstacles. Ce type de contact intervient sur une grande diversité d'instruments de musique à cordes-pincées, diversité à la fois géographique et culturelle, qui s'exprime notamment par différents types d'obstacles. Vous avez à l'écran plusieurs instruments de musique sur lesquels de tels contacts interviennent et qui vont donner, enrichir d'une certaine façon, la sonorité de ces instruments. Nous allons en écouter des extraits pour réaliser l'influence de ces contacts sur les sonorités de ces instruments. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le son de cordes de guitare classique, simplement pincée, sans aucun contact, pendant la vibration de la corde. Écoutons cela. Maintenant, nous allons passer aux exemples qui sont à l'écran. Tout d'abord, pour la bagana éthiopienne, et bien sur cet instrument, les contacts ont lieu au niveau du chevalet, qui est à l'une des extrémités de la corde. Ce chevalet, comme vous voyez sur le zoom, est plat, avec des petits morceaux de cuir insérés entre les cordes et le chevalet. Et voici le type de sonorité que l'on obtient. Sur le bioua, les contacts ont lieu au niveau des frettes, qui ont une certaine largeur, ou bien au niveau du sillet, qui est à l'autre extrémité des cordes par rapport au chevalet. Voici le type de sonorité que l'on obtient. Sur la tempura, c'est à nouveau au niveau du chevalet que les contacts ont lieu. Vous voyez qu'ils présentent une certaine courbure, avec un petit fil inséré entre les cordes et le chevalet. Voici le son que l'on obtient. Dans les trois exemples que nous venons de voir, par rapport au cas d'une corde pincée sans contact, il y a un enrichissement de la sonorité des instruments, qui est lié à un transfert d'énergie des basses fréquences vers les hautes fréquences. Et ça va donner un petit côté buzz à ces instruments. De plus, pour ces trois exemples, les contacts ont lieu a priori quelle que soit la technique de jeu, c'est-à-dire la manière de pincer les cordes. Ce n'est pas le cas pour la contrebasse. Sur cet instrument, les contacts n'ont lieu entre les cordes et la touche que pour certaines techniques de jeu qui sont voulues par le musicien. Et en général, on obtient des sonorités percussives. Voici par exemple ce que l'on peut obtenir pour la contrebasse. Même principe pour la basse électrique, ici munie de frette, ces petites barres métalliques le long du manche. Et dans ce cas-là, les contacts corde-frette n'interviennent que pour certaines techniques de jeu, en donnant une forte amplitude initiale à la corde. Et à nouveau, on va obtenir la plupart du temps des attaques percussives. La richesse de la dynamique de ces cordes vibrantes en présence d'un contact unilatéral intéresse la communauté scientifique, comme nous allons le voir dans cet état de l'art. Il y a eu un engouement notable pour les contacts corde-obstacle autour des années 80. Et cela s'est traduit par une étude analytique de ce contact. En termes de résultats de la littérature, nous avons des résultats d'existence et d'unition. de la solution, mais également l'expression exacte de la solution pour certaines formes d'obstacles. En termes de limitation, ces études sont soumises à des hypothèses assez fortes, puisqu'on travaille avec une corde idéale, parfaitement souple, et la solution inacte n'est obtenue que pour certaines formes d'obstacles. Plus récemment, ce sont pas mal de simulations numériques qui ont été proposées dans la littérature. En termes de résultats, il y a des simulations par guide d'ondes. C'est par exemple, vous avez cette étude qui a été obtenue avec ce type de méthode, où on prend en compte un frottement sur les frettes d'un manche de type guitare, avec un doigt posé entre deux frettes. Il y a aussi d'autres techniques, par exemple des schémas d'intégration temporels. Et dans ces cas-là, le contact est souvent régularisé, ce qui signifie qu'on autorise la corde à pénétrer un petit peu dans l'obstacle pour ces méthodes numériques. C'est par exemple avec ce type d'hypothèse qui est faite dans l'étude, d'où est issue cette illustration, qui présente un modèle assez complet de la guitare portugaise. Plus récemment, enfin récemment aussi, on a un effort pour avoir des schémas conservatifs, ce qui signifie que ces schémas conservent une énergie discrète, ce qui permet au schéma d'être bien stable et de bien se comporter, dans des situations même plus difficiles pour d'autres schémas. C'est par exemple avec ce type de simulation qu'a été obtenue cette animation, avec des petites billes qui peuvent représenter des doigts, qui se promènent sur un manche de type guitare. En termes de limitation, bien ces études, de manière générale, sont soumises à la dispersion numérique et à une approximation des amortissements qui pourraient être améliorées. Je parle ici de la dispersion et des amortissements, parce que quand ces deux éléments sont physiques, bien sûr, ils sont essentiels à la description des sons, et notamment à la description de l'évolution des sons au cours du temps. Donc il est très important, particulièrement en acoustique musical, de les décrire finement. De plus, pour toutes ces études, la confrontation avec l'expérience est très rare, étant que quand elle existe, elle est plutôt succincte. Il y a quand même des expériences qui ont été menées et présentées dans la littérature. On a ainsi des travaux avec des mesures sur un instrument ou sur banc de corde. Sur banc de corde, c'est-à-dire que là, on étudie la corde seule, sans l'instrument autour. Et là, on obtient par exemple ce spectrogramme qui est ici. Alors, les spectrogrammes, nous en reverrons par la suite. Il s'agit d'une représentation temps-fréquence du signal. Et le code couleur, en fonction de celui qu'on a choisi, va vous indiquer quelles fréquences sont plus ou moins présentes dans le signal au cours du temps. Par exemple, ici, vous avez une zone qui est bleu foncé. Il s'agit d'une zone qui est un peu plus présente dans le signal. Donc ces fréquences-là sont davantage présentes dans le signal à ces instants-là. Et vous voyez que cette zone a une fréquence moyenne qui va descendre. Il s'agit de ce qu'on appelle un formant descendant, qui est typique des instruments de style citare ou temporaire. En termes de limitation, ces études sont malheureusement plutôt rares et demandent une instrumentation exigeante. Ce que nous montre également cet état de l'art, c'est qu'il y a finalement trois approches complémentaires pour l'étude du contact de cordes-obstacles. D'abord, l'approche analytique, où là, la littérature nous fournit des résultats dans le cadre d'une corde idéale. Et on a parfois la solution exacte pour certains obstacles. Il y a ensuite l'approche numérique, où là, on travaille avec une corde raide et amanti, et on obtient la solution approchée pour un obstacle quelconque. Et puis enfin, il y a l'approche expérimentale, où on observe directement la solution physique d'une corde réelle sur un obstacle quelconque. Dans le cadre de cette thèse, nous avons mis l'accent sur l'aspect numérique, et nous avons souhaité en particulier prendre en compte finement la dispersion et les amortissements, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Nous avons également pris en compte une extrémité mobile, donc une des deux extrémités de la corde qui est mobile, puisque c'est le cas sur la plupart des instruments de musique. Et puis enfin, bien sûr, il fallait prendre en compte correctement les contacts et pouvoir les gérer de manière cohérente. Il s'agit là un petit peu du point dur pour les simulations numériques, puisque ces contacts sont liés à de très fortes non-linéarités qui mettent en difficulté les schémas classiques. Nous sommes également appuyés sur les aspects analytiques et expérimentaux. Côté analytique, on a pris les solutions analytiques de la littérature pour faire une première validation de nos schémas numériques. Et d'autre part, pour le côté expérimental, nous avons mené des expériences, observé le mouvement de la corde, et nous avons à nouveau comparé à nos simulations. Pour cette présentation, je vais tout d'abord vous présenter les modèles de cordes et de contacts sur lesquels nous sommes appuyés, puis les méthodes numériques basées sur ces modèles, et enfin nous appliquerons cela à la corde isolée, puis à la base électrique avant de conclure. Pour le modèle de corde, il s'agit d'un modèle linéaire, c'est-à-dire que toute la non-linéarité sera concentrée dans le contact. Vous avez en haut à droite quelques paramètres de notre corde, et on va noter U et V, le déplacement de la corde selon OZ, verticalement, et OY, horizontalement. On choisit des conditions limite en appui simple, et vous avez en bas à droite les équations qui vont régir le mouvement de la corde pour U et pour V. On a une première partie, ici, qui correspond à l'équation d'une corde parfaitement souple, plus un terme qui va rendre compte de la raideur en flexion de la corde, et puis enfin à droite, on a ici une force de contact selon OZ, et selon OY, nous avons une force de frottement qui n'est appliquée que lorsque le contact est détecté selon OZ. Pour des questions de temps, je ne vais ici vous parler que de la polarisation verticale. Ensuite, on se base sur une approche modale, et ce, afin de remplir l'un de nos objectifs qui était de prendre en compte finement la dispersion et les amortissements, puisque je vous rappelle que ce sont des éléments absolument essentiels pour la description des sons, particulièrement importants en acoustique musicale. Cette approche modale consiste à écrire le déplacement U de la corde comme une somme de coefficients modo Q fois des fonctions de phi que vous avez ici. On injecte cette expression dans l'équation que nous avions avant, et nous obtenons une nouvelle équation qui, bien sûr, décrit le même système, mais maintenant, les inconnus, au lieu de correspondre au déplacement U, et bien ce sont les coefficients modo Q. Donc à ce stade-là, vous avez pour chaque mode de la corde, chaque mode de vibration de la corde, ce type d'équation. Pour la partie linéaire, qui est à gauche, on reconnaît l'équation d'un oscillateur. C'est donc à ce stade qu'on ajoute les amortissements sous cette forme-là. Ce qu'il faut retenir, finalement, de ce que je viens de dire, c'est que grâce à l'approche modale, nous avons dans les équations un accès direct aux pulsations propres, oméga-j, et donc aux fréquences propres, qui sont directement liées à la dispersion, et d'autre part, un accès direct aussi aux amortissements sigma-j. Donc dispersion et amortissement peuvent être contrôlés directement dans les équations grâce à l'approche modale. On peut écrire ça sous forme matricielle, avec grand oméga et grand ypsilon, deux matrices diagonales, qui contiennent les pulsations propres et les amortissements. Encore faut-il savoir quelle valeur mettre dedans. Donc là, on peut les ajuster comme on veut, ça c'est un bon point, mais il faut savoir quoi mettre dedans pour avoir quelque chose de réaliste. Pour ce faire, soit on utilise des mesures directement, mais alors les mesures ne sont pas toujours disponibles, et quand on en a, on ne les a pas forcément sur toute la plage fréquentielle que l'on souhaite étudier. On peut donc avoir recours à un modèle, et c'est un choix que nous avons fait, en tout cas sur une partie de la plage fréquentielle étudiée, et pour ça, nous avons utilisé un modèle de la littérature, donc pour décrire ses caractéristiques linéaires. Maintenant, parlons du contact, du modèle de contact. Parmi les différentes façons de modéliser le contact, il y a deux grandes familles qui se dégagent, les méthodes régularisantes et les méthodes non régulières. La méthode régularisante consiste, on en a déjà un petit peu parlé, à autoriser la corde à pénétrer un petit peu dans l'obstacle. Donc c'est ce qu'on appelle pénaliser le contact. La force de contact, F, va donc être d'autant plus grande que la pénétration l'est. Donc plus la corde s'enfonce, et plus la force de contact est grande. Vous avez ici l'expression de la force de contact que nous avons choisie. Donc F s'exprime comme état, qui est la pénétration de la corde dans l'obstacle, dont on prend la partie positive, et on multiplie ça par K, et on le met à la puissance alpha. K et alpha sont les deux paramètres qui vont contrôler la raideur du contact, c'est-à-dire que par exemple, si K est plus grand, la pénétration autorisée sera plus petite. Vous avez ici, en bas à droite, avec la courbe orange, un exemple de ce type de force. Donc vous voyez que tant qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de force de contact. La force de contact est nulle. Et plus il y a de pénétration de la corde dans l'obstacle, plus la force de contact est élevée. Une deuxième grande famille de méthodes, ce sont les méthodes non régulières. Dans ce cas-là, on n'autorise pas de pénétration. Cette méthode doit donc permettre la gestion d'éventuels sauts de vitesse, ce qui n'est pas permis avec les méthodes régularisantes. Et la loi de contact s'écrit sous la forme d'une condition de type, ici Signorini, qui est une condition de complémentarité, qui s'exprime entre moins état, qui est la distance corde-obstacle, et f, qui est la force de contact. Ce que signifie cette expression, tout simplement, c'est que la distance corde-obstacle est forcément positive ou nulle, c'est-à-dire qu'on n'autorise pas de pénétration, et d'autre part, la force de contact est également toujours positive ou nulle. Ce symbole signifie que l'une de ces deux valeurs ne peut être strictement positive que si l'autre est nulle. Pour mieux le voir, il y a cette courbe en noir. Vous voyez déjà qu'on n'autorise aucune pénétration, il n'y a rien de ce côté-là, et que la force de contact n'est strictement positive, elle décolle du zéro que pour une pénétration nulle, c'est-à-dire une distance corde-obstacle nulle. Pour les systèmes discrets, on complète cette loi de contact par une loi d'impact, qui est ici une loi Newton, et qui définit cette quantité, qui est la vitesse après impact, comme étant égale à la vitesse avant impact, fois moins Rho, où Rho est un coefficient de restitution. Vous avez ici sur cette animation un exemple, donc en régularisé, on autorise la pénétration, et en non régulier, si Rho est égal à 1, ici dans le cas d'une particule seule, la vitesse est inversée, la vitesse après impact est égale à moins 1 fois la vitesse avant impact, et par contre, si Rho est égal à 0, on annule la vitesse, donc pour le cas d'une particule, ça reste collé. Je vais maintenant vous parler des méthodes numériques qui se basent sur ces modèles de cordes et de contacts. La première étape, c'est de s'occuper de la partie linéaire, c'est-à-dire, on ne se préoccupe pas encore des contacts, et on regarde juste le mouvement de la corde, comme s'il n'y avait pas d'obstacle. Nous avons vu qu'avec l'approche modale, pour la partie linéaire, on avait pour chaque mode l'équation d'un oscillateur harmonique amorti. Or, pour un tel oscillateur, il existe dans la littérature un schéma exact que nous utilisons, donc ça nous permet d'éviter toute erreur pendant les phases où il n'y a pas de contact, et donc d'éviter tous les artefacts numériques, par exemple de style dispersion numérique, dont je vous ai un petit peu parlé au début. Deuxième étape, il faut maintenant s'occuper de la force de contact. Nous avons vu qu'il y avait deux grandes familles, les méthodes régularisantes ou non régulières. Nous avons choisi, pendant ces tests, d'explorer les deux. Pour la méthode régularisante, nous avons mis en place deux schémas, l'un est dit mixte et l'autre modal. Celui qui est dit mixte est basé sur une approche modale, comme tous les autres, mais il opère dans l'espace physique. Finalement, nous avons mis en place trois schémas numériques pendant cette thèse, qui tous conservent une énergie discrète, et on a à chaque fois des propriétés de stabilité inconditionnelle. En termes de méthodologie, nous avons tout d'abord développé le schéma, nous avons étudié sa convergence pour savoir quelle fréquence d'échantillonnage peut utiliser pour avoir un résultat qui soit fiable par rapport à un critère que nous nous sommes fixés. Puis enfin, nous avons validé nos simulations par rapport à la solution analytique, puis par rapport à l'expérience. Pour des questions de temps, je vais ici simplement vous parler des méthodes mixtes et non régulières. Pour la méthode mixte, on part de notre équation discrétisée, je vous rappelle, on avait une partie exacte pour la partie linéaire, et puis on réécrit cette équation dans l'espace physique. C'est-à-dire qu'à nouveau, l'inconnu, ça va être le déplacement au lieu d'être les conditions modaux. Une fois qu'on en est à ce stade, on discrétise la force avec un petit morceau de schéma de la littérature qui permet la conservation d'énergie. On obtient un schéma qui est conservatif, c'est-à-dire qui conserve une énergie discrète, c'est l'un de nos objectifs, ou dissipatif lorsqu'il y a des amortissements physiques. On obtient un schéma inconditionnellement stable. Pour la méthode non régulière, on part de l'équation continue, avec une approche modale, et on la réécrit avec ce qu'on appelle des mesures différentielles, qui permettent en fait de prendre en compte à la fois la dynamique régulière de la corde, mais également les impacts dont nous avons parlé. On discrétise la force de manière implicite avec un schéma de type morogen. Pour la partie sans contact, on utilise toujours le schéma exact. Et on obtient à nouveau un schéma conservatif, ou dissipatif s'il y a des amortissements, et inconditionnellement stable pour rho égale 1. Vous avez ici quelques critères sur lesquels nous avons mis en regard les méthodes mixtes et non régulières. Tout d'abord, la cohérence par rapport aux résultats analytiques, puisque c'est notre première validation. Vous avez ici affiché le déplacement d'un point de la corde au cours du temps. Nous avons suivi le déplacement d'un point de la corde qui est proche d'une extrémité. Nous l'avons affiché au cours du temps. Voici ce que l'on obtient en rouge avec la solution analytique, en bleu avec le schéma mixte, et en magenta avec le schéma non régulier. Donc là, on travaille avec une corde idéale pour avoir la solution analytique et un obstacle ponctuel centré. On observe une correspondance quasiment parfaite entre les trois. Donc pour la première validation, déjà, c'est bien parti. En termes de nombre de paramètres à régler par rapport à l'expérience, pour la méthode mixte, il y a K et Alpha, qui, je vous le rappelle, vont définir la raideur du contact. Et pour la méthode non régulière, il n'y a qu'un seul paramètre qui est le coefficient de restitution rho. Pour rajouter des pertes au contact, alors pour la méthode mixte, on peut rajouter un terme, par exemple, de type NT-Crossley, à la force de contact, et avec la méthode non régulière, on peut éventuellement les gérer avec le coefficient de restitution rho. En termes de temps de calcul, il s'agit là d'un résultat préliminaire, puisque la méthode non régulière n'a été menée à terme que pour un obstacle ponctuel. Toujours est-il que nous avons pour l'instant des résultats des temps de calcul six fois plus rapides avec les méthodes non régulières. Nous allons maintenant appliquer ces schémas tout d'abord à la corde isolée. Vous avez ici une photo d'un protocole expérimental que nous avons mis en place et qui prend partie d'un banc de corde qui était déjà présent au laboratoire. Ce banc de corde est constitué d'une poutre IPN plongée dans du sable et sur laquelle deux blocs sont installés qui vont permettre de maintenir la corde sous tension. Vous avez ici quelques paramètres de la corde et, proche d'une extrémité, nous avons installé des capteurs optiques de déplacement qui vont nous permettre de mesurer le déplacement d'un point de la corde au cours du temps. On va pincer la corde avec un fil de cuivre à l'instant initial. La première chose à faire, c'est de mesurer les caractéristiques linéaires, c'est-à-dire les fréquences amortissements, puisque c'est l'un de nos objectifs de bien représenter la dispersion et les amortissements. Pour ce faire, on utilise l'algorithme ESPRIT et on obtient les caractéristiques linéaires sur 36 modes, c'est-à-dire que ça couvre à peu près de 200 à 7200 Hz. On les inclut directement dans le modèle et au-delà de 7200 Hz, on utilise les modèles théoriques que j'ai mentionnés précédemment. Ensuite, on peut comparer simulation et expérience. Nous l'avons fait dans trois cas. Tout d'abord, sans obstacle. On a eu une concordance quasiment parfaite entre les deux cas. Ensuite, un obstacle ponctuel centré et enfin un obstacle ponctuel décentré proche d'une extrémité. Ce cas est assimilable au cas de la tempura, un instrument dont je vous ai parlé au début. C'est ce cas que je vais vous présenter maintenant. Je vous rappelle en haut à droite la configuration initiale, c'est-à-dire une corde pincée en son milieu, sans vitesse initiale, avec un obstacle ponctuel proche d'une extrémité. Vous avez également quelques paramètres de l'assimilation ici pour la méthode mixte. La raideur du contact qui est définie là, le nombre de points de discrétisation spatiale et la fréquente d'échantillonnage qui satisfait notre critère de convergence. Voici le signal temporel, le déplacement de la corde au cours du temps que l'on obtient expérimentalement en bleu. Si on observe trois zooms, en particulier deux au début, un à la fin, voici ce qu'on observe. Au début, nous avons une forme un petit peu en créneau avec de rapides oscillations qui sont dues à la dispersion. Au fil du temps, cette forme d'onde est modifiée à cause des effets conjoints de la dispersion et des amortissements. Si on regarde le spectrogramme, c'est-à-dire une représentation de temps-fréquence du signal, voici ce que l'on a. On observe déjà qu'il n'y a pas de mode manquant, bien que nous pensions la corde dans son milieu, et de plus, on retrouve ici en jaune des zones particulièrement renforcées et on retrouve une zone là qui correspond à un formant descendant que nous avions déjà observé en introduction pendant l'état de l'art, qui est donc caractéristique avec des instruments tels que la tempora. Maintenant, je vais, sur le signal temporel en bleu, superposer le résultat que nous avons eu avec la simulation numérique. Voici ce que l'on obtient avec la méthode mixte. Sur la forme globale, on a une correspondance qui est très satisfaisante et si on regarde dans le détail, on observe que même les détails de la forme d'onde sont très bien reproduits avec de légères erreurs de phase et d'amplitude qui peuvent être dues à de diverses interptitudes qu'on a expérimentalement, notamment sur la position et la hauteur de l'obstacle. Si maintenant, on regarde le spectrogramme obtenu sur le signal numérique, voici ce que l'on obtient. Une structure qui est extrêmement semblable à ce qu'on avait expérimentalement, toujours pas de mode manquant, et puis toujours cette résurgence qui correspond au formant descendant. Je vous propose maintenant d'écouter tout d'abord le son expérimental, puis le son numérique, le tout deux fois. Le son que l'on écoute correspond directement au déplacement qui est mesuré. Écoutons. Dans les deux cas, on retrouve toute la similarité qu'on observait déjà sur les signaux temporels et sur les spectrogrammes. Ici, je vous montre à gauche le spectrogramme qu'on vient juste de voir avec la méthode nixte, et puis à droite, le spectrogramme obtenu avec la méthode non régulière pour comparer ces deux méthodes sur ce cas-là. Et on a des spectrogrammes qui sont quasiment identiques. Je vous propose d'écouter ces deux sons successivement, le tout deux fois. Donc, à nouveau, il est très difficile de distinguer et les deux cas sont présents de très fortes similarités par rapport à ce qu'on obtient expérimentalement. En termes de temps de calcul, je vous ai mis ici quelques indications. Alors, la première ligne, c'est pour les fréquences d'échantillonnage qui satisfont le critère de convergence imposé pour chacune des deux méthodes. La deuxième ligne, c'est pour comparer à fréquences d'échantillonnage égales, et on retrouve une méthode non régulière à peu près six fois plus rapide que la méthode mixte pour la programmation actuelle. Nous allons maintenant passer au cas de la basse électrique. Pour nous remettre un petit peu dans le contexte, je vous propose une petite vidéo d'un musicien qui va jouer de la basse électrique avec des techniques de jeu qui vont provoquer des contacts entre les cordes et les frettes. En particulier, la première note est jouée en slap, c'est-à-dire qu'il va frapper fortement une corde pour provoquer des contacts. La deuxième note est jouée en pop, c'est-à-dire en tirant très fortement sur une corde. Écoutons. Donc là, pour quasiment chacune des notes jouées, on a une attaque percussive à cause ou grâce à ces contacts. Voici maintenant le protocole expérimental que nous avons mis en place. Nous avons travaillé sur une Fender Jazz Bass et je m'apprête sur cette image à pincer la corde la plus aiguë, la corde de sol, à l'aide d'un fil de cuivre. Les trois autres cordes sont étouffées, comme on peut le voir ici, et à nouveau, on mesure le déplacement de la corde en un point proche d'une extrémité, ici le chevalet, à l'aide de capteurs optiques. De même que pour l'obstacle ponctuel, on commence par identifier les caractéristiques linéaires, c'est-à-dire fréquences et amortissements, jusqu'à environ 3400 Hz ici, et au-delà, on utilise les modèles encore une fois. Je vais ici vous présenter deux cas que nous avons menés. Tout d'abord, nous avons pris un fil de cuivre très fin, de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact entre la corde et les frettes. Et le deuxième cas que je vous présente ici, c'est un fil de cuivre un peu plus épais qui nous permet d'avoir des contacts de corde frette. Voici les signaux temporels que l'on obtient. Il s'agit toujours du déplacement de la corde, verticalement par rapport à la table de l'instrument, sur une seconde ici, en bleu, l'expérience, en rouge, la simulation numérique. On observe déjà globalement qu'on a une très forte correspondance entre les deux, donc des résultats qui semblent déjà être très satisfaisants. Et maintenant, nous allons regarder des zooms, toujours deux au début et un ici, vers les trois quarts. Vous voyez ce que l'on obtient. Première observation, on a une très forte correspondance entre simulation et numérique, ce qui signifie que le schéma numérique est capable de reproduire les éléments physiques essentiels de cette configuration. Il s'agit là du schéma mixte. Si on regarde dans le cas sans contact, on a une correspondance quasiment parfaite, ici, mais il n'y a pas encore de contact, on a au début une forme en créneau avec toujours ces oscillations dues à la dispersion de la corde, puis une modification de la forme d'onde à cause de la dispersion et des amortissements. Puis, avec le cas avec contact, on a toujours au début des créneaux mais qui sont beaucoup plus mouvementés à cause de toutes les hautes fréquences qui sont dues au contact. De plus, vous observez que sur ce carré-là, la période de ces créneaux semble être plus courte que la période qu'on observait ici, ce qui voudrait dire que la fréquence fondamentale est plus élevée. C'est quelque chose que l'on n'observe pas sur les derniers zooms, ce qui voudrait dire qu'on a un glissement de fréquence fondamentale. Nous y reviendrons. Vous avez ici toujours une très forte correspondance entre simulation et numérique avec quelques incertitudes toutefois qui s'expriment davantage en particulier sur la hauteur des frettes. Je vous propose d'écouter le son expérimental puis numérique le tout deux fois d'abord sans contact puis avec contact. D'abord, sans contact. Avec. La simulation numérique nous a bien permis de retrouver le changement de timbre, l'attaque percussive on a de plus des sonorités qui sont très semblables particulièrement dans le cas sans contact mais également dans le cas avec contact c'est très satisfaisant même si on perçoit encore une différence de teint qui est liée à ces incertitudes qui s'expriment déjà sur les signaux temporels. Maintenant, pour le cas avec contact regardons les spectrogrammes en haut expérimental et en bas numérique. Il y a une structure globale qui est semblable avec notamment un découpage en deux parties. La première partie vous avez beaucoup de transferts d'énergie qui donnent cet aspect qui paraît un petit peu brouillon au spectrogramme. Et puis la deuxième partie à droite de cette barre rouge il n'y a plus de contact et donc on a un spectrogramme un peu plus classique mais qui reste influencé par ce qui s'est passé au début et ce qui va nous donner des zones spectrales renforcées par-ci par-là. Si on zoome maintenant en basse fréquence et au premier instant voici ce que l'on observe. Vous avez en particulier sur la fréquence fondamentale ce qui se forme le ressembler à un glissement de fréquence et qui viendrait donc appuyer l'observation que nous avons déjà faite sur les signaux temporels. Je vous propose maintenant une petite animation qui a été obtenue avec la méthode mixte. Vous allez voir en haut le déplacement de la corde pincée dans le cas avec contact et en bas c'est ce qu'on appelle un contactogramme. Ça va être un affichage des numéros de fret qui sont frappés au cours du temps donc ça va nous permettre de savoir quelles fret sont frappées à quel moment par la corde. La corde vient d'être lâchée et nous pouvons observer sur le contactogramme un premier ensemble de contacts donc ici les fret 1 à 12 ont été frappées sachant que la première fret c'est celle-ci qui est proche du signé. Donc petit à petit le nombre de fret frappées par la corde diminue dans cette configuration ce n'est pas toujours le cas mais dans cette configuration-ci c'est ça qui nous donne l'aspect percussif l'attaque percussive que l'on a au début des notes. Je vais maintenant sur le contactogramme superposer une mesure de la fréquence de la variation de la fréquence fondamentale obtenue avec un algorithme de la littérature l'algorithme Lean voici ce que l'on obtient pour le résultat expérimental. Donc c'est en bleu pointillé vous avez à droite l'axe de cette variation relative de fréquence et on retrouve bien ce glissement de fréquence que nous observions précédemment. Je vais maintenant sur cette courbe superposer la même mesure mais pour la simulation numérique. Voici ce que l'on obtient une concordance quasiment parfaite qui vient appuyer encore le fait que nous avons bien pris en compte apparemment les éléments essentiels de la physique dans notre simulation. Je vous propose maintenant de conclure cette présentation en parlant du système physique il y a plusieurs possibilités. Une modélisation avec une corde idéale ce qui nous a fourni dans la littérature d'une solution analytique dans certains cas ou alors une modélisation en corde raide amortie sur laquelle nous sommes basés pour mettre en place trois schémas numériques. Pour chacun d'entre eux nous nous sommes appuyés sur une approche modale nous avons pris en compte un couplage à une des extrémités qui est faible et qui en fait s'exprimait au niveau des fréquences et amortissements donc c'était un petit peu caché ici. Nous avons pris en compte les deux polarisations transverses même si je n'en ai présenté qu'une ici. Je vous propose une toute petite animation où vous voyez le déplacement d'un point de la corde toujours le même dans son plan de vibration en bleu l'expérience et en rouge la simulation numérique. On observe que même avec deux polarisations excitées nous avons ici une très bonne correspondance entre simulation et expérience. nous avons pour les contacts et le frottement testé à la fois une gestion régularisante et non régulière et nous avons dans le cadre d'un obstacle ponctuel en tout cas obtenu des résultats similaires. Nous avons travaillé sur la base munie de fret ce que je vous ai présenté mais également sur une base sans fret qui a une sonorité un petit peu différente. Nous avons ensuite procédé à une première validation de nos simulations par rapport à la solution analytique. Enfin le troisième axe c'est l'expérience donc les protocoles expérimentaux que nous avons mis en place. Cela nous permet d'une part d'avoir des mesures de paramètres que nous pouvons injecter directement dans les simulations numériques et puis d'autre part cela nous permet d'observer la solution physique ce qui va nous permettre ensuite de les comparer à nos simulations. En termes de perspective pour la solution analytique il serait intéressant de déterminer de nouvelles solutions périodiques voire l'expression de solutions exactes pour de nouvelles configurations. Pour la simulation numérique on pourrait prendre en compte un pas spatial ou temporel variable ce qui nous aiderait à aller vers le temps réel puisque vous avez vu avec les temps indiqués que ce n'est pas le cas pour l'instant. On pourrait alors prendre en compte des longues inégalités géométriques c'est-à-dire de très grandes amplitudes de vibration de la corne ce qui est particulièrement important sur certains instruments de musique. On pourrait aussi développer la prise en compte du couplage avec le corps et puis enfin prendre en compte une excitation plus réaliste du musicien puisque pour l'instant c'est un pansement qui reste assez simple. En termes d'application il y a bien sûr la synthèse sonore avec pourquoi pas l'utilisation dans le cadre de création et également on pourrait envisager l'utilisation de ces schémas dans l'aide à la facture instrumentale ou dans la mise en place d'un outil pédagogique. Pour avoir un petit aperçu sur cette possibilité je vous propose une petite étude paramétrique. Dans le cas de la base électrique on comprend les mêmes paramètres que pour cette configuration et nous avons testé deux raideurs du contact donc deux valeurs de cas je vous rappelle que ça nous définit à quel point par exemple la corps va pouvoir pénétrer dans l'obstacle. Nous avons testé d'abord k égale 10 puissance 13 ça c'est ce que nous avons utilisé jusqu'ici mais également k égale 10 puissance 9 donc ça correspondrait à un contact beaucoup plus mou entre guillemets donc sachant que ces paramètres peuvent être éventuellement reliés aux matériaux en contact. Donc nous allons écouter ces deux cas successivement le tout deux fois. Alors on a des résultats qui sont extrêmement différents et en particulier pour k égale 10 puissance 9 on entend le glissement de fréquence dont on parlait pour précédemment. Donc là on l'entend très clairement sur une durée beaucoup plus importante. Ensuite nous avons testé trois profils de manche donc là on se rapproche beaucoup des problématiques des luthiers en particulier. Nous avons testé tout d'abord alors le profil mesuré c'est celui que nous avons vu sur l'animation que nous avions peu de temps avant. Ensuite un manche droit donc une ligne droite et enfin le profil mesuré donc il y a une certaine courbure mais en rehaussant la sixième fret des 0,5 mm. Nous avons choisi une excitation initiale qui est la même pour les trois cas mais de manière à ce qu'il n'y ait pas de contact dans le cas petit a. Donc on va écouter ces trois cas successivement le tout deux fois. Dans le cas du profil mesuré il n'y a pas de contact c'était fait exprès. Dans le cas d'un manche droit et bien là on a des contacts qui vont donner un aspect percussif et enfin dans le dernier cas on a un début de ce qu'on pourrait appeler de la frise et qui est un phénomène généralement involontaire rencontré par les musiciens et donc par les luthiens. Enfin, vu les exigences que l'on a dans l'acoustique musicale on pourrait imaginer l'exportation de ces méthodes à des domaines industriels. Je vous rappelle ici quelques vignettes des exemples donnés en introduction. En termes de mesures de vibration on pourrait faire des mesures de cordes en grande amplitude se rejoint à ce que je disais à propos des non-linéarités géométriques qu'on pourrait mettre dans la simulation numérique donc ça nous permettrait à nouveau de comparer simulation-expérience. On pourrait aussi avoir une mesure plus précise des profils de manche de guitare ça nous permettrait de réduire les incertitudes que l'on a donc les erreurs et puis on pourrait aussi mettre en place des mesures sur musiciens qui nous permettraient notamment d'injecter ces excitations dans les simulations pour avoir quelque chose d'encore plus réaliste. Enfin, en termes de comparaison entre simulation-expérience on pourrait envisager la mise en place de tests perceptifs. Je vous remercie. On a cinq minutes pour poser quelques questions à Clara si vous souhaitez le faire. Un guitariste ou un bassiste peut-être. Du coup, on va remercier et féliciter à nouveau Clara pour le prix et pour sa présentation qui nous a permis d'entendre des sons inouïs et qui m'a permis de comprendre ce que c'était la prise donc je ne savais pas. Et je vous invite pour ceux qui veulent rester avec nous à patienter un petit peu avant l'intermède musical qui commencera à 18h30 et puis restez si vous le souhaitez pour le buffet de 19h30 et pour le concert de 22h à 20h30. Merci. Si vous voulez juste vraiment remercier à nouveau Clara pour cet excellent exposé où je pense qu'effectivement on a découvert et appris plein de choses avec beaucoup aussi d'illustrations et d'images et même si certains aspects il faut comprendre que c'est de la science qui sort juste toute fraîche du laboratoire et donc qui à ce titre n'a pas forcément complètement migré vers le domaine industriel mais alors je voulais justement savoir quelles étaient les perspectives d'application à court terme ou les partenariats qui sont envisagés autour de ce travail pour qu'il passe du laboratoire vers le public dans le cadre de la création de nouveaux instruments de nouvelles techniques de synthèse instrumentale alors là en termes de synthèse sonore comme on a pu le voir à travers quelques exemples il est déjà opérationnel dans le sens où on peut déjà produire des sons avec une forme d'obstacle quelconque par contre pour une utilisation plus étendue il faudrait arriver quand même à réduire les coûts de calcul qui pour l'instant sont un peu trop importants pour être utilisés comme ça simplement parce que moi c'est assez décourageant de devoir attendre plusieurs heures pour une seconde de son mais bon c'est cet aspect là sur lequel à mon avis il faudrait travailler pour déjà une utilisation plus ouverte après en termes d'application industrielle alors là dès qu'on a des contacts bien sûr on commence à rentrer dans le sujet les modèles de contacts là sont utilisés je les ai présentés pour l'accord mais ils sont utilisés dans tout un tas de domaines déjà et différents de l'acoustique musicale après ici on a des problématiques par exemple de prise en compte fine de la dispersion des amortissements donc ce sont ici des décisions qui sont propres à l'acoustique musicale mais cette exigence que l'on a ici pourrait du coup être exporté à d'autres domaines pour l'instant on n'a pas encore pas forcément cette exigence mais ça peut aussi faire aussi des petites erreurs forcément puisque ça s'en induit sur les résultats numériques donc en termes d'exportation il y a ça et puis aussi là l'approche modale pourrait être exportée à autre chose qu'une corde pour l'instant nous avons utilisé les modes de vibration d'une corde mais pourquoi pas les modes de vibration d'une poutre ou encore d'autre chose et par ce biais là on pourrait étendre les travaux à d'autres domaines même outre l'accord de RAID D'accord je vous remercie c'est une belle perspective donc je vous propose de conclure effectivement cette séance encore bravo à Clara Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo